Musique Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Ortex Elpa News Ça fait maintenant un bout de temps que je n'en ai plus fait Parce que là je n'ai pas trouvé le temps, on va dire, de vous faire cette vidéo Mais bon, on est là, tranquille, calmez-vous, tout va bien Donc aujourd'hui Ortex Elpa News, de quoi on va parler ? On va parler tout simplement des sorties des jeux vidéo Parce que bientôt, oui, il était temps Il était temps qu'il y ait des nouveaux jeux qui vont sortir Des jeux intéressants où on pourra geeker enfin dessus Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu maintenant sur dernier temps ? Donc il y a eu la sortie de FIFA 17 Attention, seulement 10 heures pour tous ceux qui ont le EA Access Et je l'ai testé, moi je l'ai EA Access Donc je l'ai testé pendant 10 heures Et il faut que je vous dise que c'est un jeu extraordinaire Donc un jeu où je vous conseille vraiment d'aller l'acheter pour tous ceux qui aiment le football Parce que c'est extraordinaire Le mode aventure est exactement ce que je m'attendais C'est-à-dire que c'est exactement ça Ce que je... En fait, je m'attendais Et je savais exactement que ça allait se passer comme ça Et c'est extraordinaire Donc je crois que là, on va dire que FIFA 17 a à nouveau P... Ou on va dire EA Games Ou peut-être plus ça EA Games a à nouveau donné, on va dire, un autre coup de pouce Pour les jeux de football C'est-à-dire que l'APES, à mon avis, il va devoir se... Hein, il va devoir quand même s'en réfléchir une là Pour réussir à contourner ou à contrer cela Et ça va être à mon avis un peu difficile Bref, donc j'ai testé FIFA 17 J'ai testé l'Ultimate Team J'ai testé l'Aventure C'est parfait Donc le jeu, pour l'instant, je ne vois pas de truc qui pourrait me faire chier Comme sur le 16, trop de fautes, etc Donc là, sur le 17, ça a l'air d'être un peu filibré Pour l'instant On attend donc tous la sortie Ça va être la semaine prochaine Je crois que ça va être pendant la semaine Si je ne me trompe pas Ou la fin de semaine Le prochain week-end, à partir de vendredi Je ne sais pas, je ne me rappelle plus En tous les cas, il y aura maintenant FIFA 17 Ensuite, il y aura Battlefield Il y aura Mafia 3 Attendez, j'avais tout écrit ici Il y aura aussi Killer Instinct pour le Xbox One C'est-à-dire le jeu comme Tekken Mais sauf fait par la Xbox Il y aura aussi Forza Horizon 3 Ce qui sera le 27 septembre Je me suis tout noté ici C'est pour ça que je suis en train de vous le dire Donc FIFA 17, je vous l'ai bien dit Donc il sera aussi disponible sur PS3 Xbox 360, je vois ici Donc à partir du 29 septembre La sortie du FIFA 17 J'avais pas vu là 29 septembre Ensuite, il y aura encore d'autres jeux Qui pourront être intéressants Même sur la Wii U Il y aura aussi d'autres jeux Donc Mafia 3 Sortira le 7 du 10 Donc le 7 octobre Il y aura Mafia 3 Pour PS4, Xbox One Et PC Donc un jeu que je m'attends vraiment Avec impatience Parce que j'ai déjà joué le premier J'ai déjà joué le deuxième Et là j'ai hâte de jouer le troisième Je sais pas ce qui m'attend J'ai même pas vu encore le trailer Pour vous dire Donc je sais pas du tout ce qui m'attend Il y aura aussi Guests of War 4 Je sais pas pour tous ceux qui le jouent Moi par exemple je le joue pas Mais c'est aussi un jeu intéressant Parce que j'ai déjà Beaucoup de fois entendu parler de ce jeu Il y aura une Ultimate Edition Qui va sortir le 7 du 10 Et il y aura la version normale De Guests of War 4 Qui sortira le 11 octobre Et il y aura aussi D'ailleurs Mafia 3 Season Pass Édition Deluxe Qui va sortir aussi En même temps Donc vous avez aussi un DLC Qui va avec Aussi le 7 octobre Donc il y aura quoi encore ? Il y aura la sortie de Tomb Raider 20 ans de célébration Donc 20 ans Tomb Raider Mais ça sera seulement pour PS4 Comme je vois bien là A part si Voilà PS4 et PC justement Ça sortira le 11 octobre Donc là comme je vous ai dit Il y aura tout maintenant En même temps Donc tout dans ces mois là Ensuite Il y aura quoi encore ? 21 octobre Il y aura la grande sortie De Battlefield 1 PS4 Xbox One Et aussi PC Bien sûr Je crois que ça Ça va être L'un des jeux Les plus Intéressants des FPS Parce que je crois Que cette année Je l'ai déjà dit Dans une vidéo Mais là je le répète A nouveau Je crois que cette année Battlefield 1 Va battre Call of De loin Donc je parle du nouveau Call of Bien sûr Call of Il a à nouveau Mis un truc Où tout le monde A nouveau Va tomber Comme des lapins Alors 21 octobre Battlefield 1 Bien sûr Je l'ai aussi Précommandé Ensuite Il y aura encore Farming Simulator Bon ça Je crois pas L'un d'entre vous Qui joue Le 25 octobre Le nouveau Final Fantasy Va sortir aussi World of Final Fantasy Va s'appeler Le jeu Donc seulement Disponible pour PS4 Et PS Vita Je vois La sortie C'est pour le 28 octobre Aussi Le 28 octobre Il y aura Watch Dogs Non pardon Titanfall 2 Pardon C'est pas encore Le temps de Watch Dogs Titanfall 2 Pour vous dire La vérité J'ai pas encore Regardé le trailer Je sais pas Qu'est-ce que Ça peut nous attendre Sur Titanfall 2 J'ai le 1 J'ai pas trop Joué énormément Donc ça m'a pas Trop vraiment Attiré Pour y jouer Vraiment Tous les jours Vraiment Ça m'a pas Ditôt attiré Donc Titanfall 2 Aussi disponible Pour Xbox One PC Et PS4 Pour tous ceux Qui ont peut-être Kiffé le premier Donc le deuxième A mon avis Ça va être Pareil Maintenant Je sais pas Je sais pas Voilà Ensuite Le 28 octobre Encore Donc là Putain C'est un truc de malade 28 octobre Il y aura Skyrim Qui va sortir Donc pour tous ceux Qui ont aimé Skyrim Le premier Donc là Il y aura un nouveau Skyrim sur PS4 Et Xbox One Aussi le 28 octobre Aussi encore Le 28 octobre C'est un truc de ouf Ils se sont tous mis d'accord Là ou quoi ? Il y aura le nouveau Dragon Ball Xenoverse 2 Donc moi j'ai le 1 J'étais à fond de temps Pendant un moment Ensuite j'ai arrêté Parce que ça m'a pas trop Donné l'envie Parce que je perdais tout le temps Et donc Ça m'a pas trop Donné l'envie De continuer Xenoverse 2 Je sais pas Quoi est-ce que ça peut Nous attendre Si maintenant Les principes C'est toujours les mêmes C'est à dire que C'est toujours Le futur qui va vers le passé Ou qu'il faut changer l'histoire Je sais pas si c'est toujours De la même façon Tous les cas Regmo le Xenoverse 2 Je sais pas si je vais me le prendre Parce que j'ai le premier encore A finir Peut-être je vais me le prendre Plus tard Pas tout de suite Donc déjà Vraiment bouler de jeu là Et ensuite On arrive Le 4 novembre Donc le 4 novembre La sortie de Call of Duty Infinity Warfare Donc le Call of Où tout le monde S'attend Je dirais Enfin la plupart D'autres groupes Pourquoi ? Parce que c'est commercial Call of Malheureusement C'est commercial Et vu que c'est commercial C'est C'est toujours celui-là Qui est plus vendu Mais ça veut pas dire Que c'est le meilleur Ça c'est Malheureusement C'était toujours le cas Sur Call of L'exemple Ghost Ça fait Ça fait un peu chier En tous les cas Alors Call of Duty Infinity Infinity Warfare Donc il y aura Deux versions Je suis en train de voir Donc il y aura La version normale C'est à dire Le jeu normal Infinity Warfare Xbox One PS4 Et PC Donc la version normale Et pour 10€ en plus Je vois En plus Il y a DLC offert Je vois Ok Plus 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 Encore Il y aura Une autre version Peut-être la plupart D'entre vous Vont se prendre Cette version J'en suis sûr Enfin Tous ceux Qui sont vraiment Fans de Call of À mon avis Ils vont se prendre Cette version Il y aura Il y aura la version Legacy Edition Maintenant je ne sais pas La différence En tous les cas Sur le prix Il y a une différence Il y a la version Je crois normal L'autre Je crois que c'est Une steelbox Je ne vais pas vous dire Une connerie Mais je crois Que c'est une steelbox Donc ça va tout sortir Le 4 novembre Et chacun peut choisir Donc sa version Et c'est là En fait Que je vous avais dit Avant Quand j'étais en train De parler de Battlefield Que Call of Il a ajouté Encore un truc en plus Qu'en fait Il a mis La masterisation Du A Wants De Modern Warf Le premier Donc le 4 Je ne vais pas vous dire De Call of Duty 4 Et donc à mon avis C'est ça qui va attirer Des personnes A acheter ce jeu Et donc là A mon avis Ça va à nouveau Être pareil Même si Battlefield 1 Est largement Plus haut Plus haut Que tout cela Ensuite Ensuite Après la sortie De Call of Le 4 novembre On arrive Le 11 novembre Qu'est-ce qu'il y a Le 11 novembre Et à la sortie De Watch Dogs 2 Donc Watch Dogs 2 Je ne sais pas quoi On peut nous attendre Franchement Je n'ai aucune idée Donc il y a aussi Beaucoup de versions Là je suis en train de voir Il y a la version Collector Et il y a la version Deluxe Edition Gold Donc il y a 3 versions Je ne sais pas pourquoi Autant de versions Je ne sais pas Donc il y a Bien sûr le jeu Il est sur la Xbox One PS4 Et PC Donc il y aura Pour tous les deux consoles Les mêmes versions C'est-à-dire qu'il n'y a pas Une console qui a une version En plus Ou une version en moins Donc tous les deux Ont la même version Collector La même Édition Gold Ou édition Deluxe Ah non Attendez Ah si Édition Deluxe aussi Et donc tout cela Va être le 15 novembre Donc c'est-à-dire que Maintenant à partir De octobre Il faut vraiment Il faut vraiment Avoir de l'argent Ensuite Le 17 novembre Encore en novembre Il y aura Un nouveau Assassin's Creed De Ezio Collection Je ne sais pas Si c'est vraiment Un nouveau Assassin's Creed Ou c'est Un autre truc Je ne sais pas Un autre DLC Je crois que c'est un nouveau Je ne vais pas vous dire Des conneries Si je vous ai dit Une connerie Dites-le moi en dessous Cette vidéo Dans les commentaires A mon avis C'est un nouveau Assassin's Creed Ezio Collection Maintenant je ne sais pas Je ne vais pas aller voir Le produit peut-être Il me dit un peu plus Non Il me dit Rien du tout D'accord Donc c'est pour la PS4 Et Xbox One Euh Attendez Non Ah ok En fait c'est Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood Et Assassin's Creed Revelation D'accord D'accord Donc ça n'a pas l'air D'être un nouveau Pour tous les cas Voilà Si ça vous intéresse Il va sortir le 17 novembre Donc c'est à dire Il y a 3 jeux On a en gros Pour la Yves Goxuan Et PS4 Ok ok Euh Ensuite il y aura Euh Le 23 novembre Il y aura un nouveau Pokémon Pour la Nintendo 3DS Donc pour tous ceux Qui ont une Nintendo 3DS Et qui jouent encore A Pokémon Il y a un nouveau Pokémon Pokémon Lune Et Pokémon Soleil Et là A mon avis Ils ont tout fait Parce que là Y X Y Y Y Y Argent Donc ils ont tout maintenant Utilisé Maintenant il manquait que plus Soleil et la Lune Et là ils ont réussi Maintenant Enfin le soleil Et la Lune Donc il y a Deux versions Je vois Il y a la Fan Edition Et aussi l'édition normale Donc c'est plus ou moins 10 euros différence Ok Euh Voilà Donc maintenant Après on arrive Le 29 novembre Et là C'est la sortie Du nouveau Final Fantasy Le nouveau Final Fantasy Enfin J'ai Des amis Qui attendent déjà Avec impatience Ce jeu Final Fantasy Donc Il y aura Le jeu Pour Xbox One Et PS4 Et je vois aussi Qu'il y a Deux versions Donc il y a La Day One Version Et il y a aussi La version Deluxe Pour Final Fantasy Donc la sortie Le 29 novembre Pour tous ceux Qui S'intéressent Donc A ça Euh 29 novembre Toujours le 29 novembre Il y a un nouveau De Crew Donc un nouveau De Crew Les gars Ultimate Edition Euh Je crois que c'est Une nouvelle version De The Crew Je suis pas sûr Je crois que c'est Une nouvelle version De The Crew Euh Ouais C'est une nouvelle version Donc de The Crew Ultimate Edition C'est à dire C'est à dire que Qui est sorti Qui est sorti maintenant Qui est sorti maintenant Ces derniers temps Sur The Crew Et ils vont le sortir Le 29 novembre Donc pour tous ceux Qui jouent à The Crew Qui sont fans Euh De ce jeu Euh Je sais pas Décembre 2016 Euh Vraiment Vraiment Et je crois que je vais En gros C'est quand même sympa Euh Ensuite 14 février Pour la Saint Valentin 2017 Pour l'instant Donc je sais pas Si vraiment C'est des dates Exactes Donc Sniper Elite 4 Va être aussi Le 14 février 2017 Et c'est ici Que je vais m'arrêter Ainsi avec les Sorties des jeux Donc voilà Vous avez bien Euh Pu voir Il y a Beaucoup Beaucoup De jeux Qui vont sortir Euh Cette fin d'année Donc on va commencer Déjà le premier FIFA 17 Et ensuite L'une Après l'autre C'est à dire Qu'ensuite Il y aura Euh Battlefield 1 Il y aura Mafia 3 Il y aura Euh Kalov Euh Il y aura Encore d'autres jeux Comme Titanfall 2 Euh Qui va sortir Sur 1 octobre Donc je crois Que le mois d'octobre C'est là où ils vont sortir Le plus De jeux C'est impressionnant Le mois d'octobre C'est celui Euh Où il y a le plus de jeux Là il faudrait vraiment Euh Choisir son jeu préféré Donc le 7 octobre Il y aura Mafia 3 Euh Par exemple Et euh Je crois aussi Vers le milieu Octobre Il y aura Battlefield 1 Et euh Donc là vous voyez Il y a déjà Mafia 3 Et Battlefield 1 Que je vais me prendre Moi en même temps Et donc Euh Ça me ferait quand même Beaucoup d'argent Euh L'une après l'autre Mais euh Voilà quoi C'est le risque à prendre Quand on aime bien jouer A des jeux Euh Donc ouais Battlefield 1 C'est le 21 C'est à dire Le Le Mafia 3 C'est le début Octobre Et euh Battlefield 1 C'est vers la fin Ça va être intéressant Les gars Ça va être intéressant Donc les amis Je vais terminer ainsi Ce Hortex Elpa News Les sorties des jeux Euh Sont Donc Officiels Enfin Pour l'instant J'espère qu'il n'y aura pas de changement Si il y aura un changement Vous allez le voir Dans les prochains Euh Hortex Elpa News Donc les gars Euh Dites moi Quel jeu vous allez vous acheter Maintenant C'est C'est Prochain Moi Euh Quel jeu vous intéresse le plus A quel jeu vous attendez le plus J'aimerais bien savoir ça De votre part Et donc Voilà les amis C'était tout pour aujourd'hui Pour cette vidéo Hortex Elpa News J'espère que vous a plu Ne laissez Laissez Un pouce bleu Euh A cette vidéo Commentez Partagez-la Si vous voulez Et abonnez-vous à la chaîne Hortex Elpa Et donc avec ça les amis Je vous dis Merci beaucoup Pour avoir regardé Jusqu'à la fin Avec ça je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez Peace Abonnez-vous Here we go Sous-titres